Le comité spécial vient d'être officiellement installé. Je renvoie tous les membres de ce comité spécial à ses fonctions. Abandonnés depuis deux décennies, les travaux de lotissement de la zone Baudier-Wome-Amanon reprennent de plus belles. C'est la raison à l'origine de la présente cérémonie d'installation du comité spécial chargé de la régularisation des parcelles vendues illégalement dans le domaine Toval-Oukonom, prenant en compte les quartiers Baudier-Wome-Amanon, arrondissement de Godomé, commune d'Abo-Mekalavi. Le comité spécial de régularisation a pour attribution de régulariser la situation des parcelles relevant des lotissements de Baudier-Wome-Amanon et Zunga dans l'arrondissement de Godomé et de conduire le recasement à son terme dans les meilleurs délais. Elle se substitue d'office au comité local de lotissement des dix périmètres. Le comité spécial de régularisation se réunit en séance ordinaire les mardis et en séance extraordinaire dès que le besoin se fait sentir. Les opérations de recasement se feront à l'issue des programmations en présence de toutes les parties prenantes dans les locaux de la mairie d'Abo-Mekalavi suite aux études des dossiers. Les frais d'études de chaque dossier s'élèvent à 100 000 francs, conformément à la loi de finances 2019 payable au trésor public. Le comité spécial peut faire appel à toutes les compétences et personnes ressources pouvant l'aider dans sa mission. Le processus ainsi lancé, les autorités communales espèrent son aboutissement heureux. Je nous invite à être ponctuels. Quand on vous offre une heure, il faut la respecter, appliquer la loi. Afin que nous, au sommet, nous puissions dériver des actes dits de ce nom. Il ne faut pas nous amener à faire de n'importe quoi. Nous nous faisons confiance. Nous faisons confiance aux techniciens surtout. Encore quelques mois et les litiges du domaine Tovalu-Konom seront conjugués au passé. Cela grâce au leadership du premier citoyen de la commune d'Abo-Mekalavi, Georges Bada. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Ça va à l'honneur du maire Georges Bada, qui a pu rassembler pour que la commission mise en place puisse déposer ses rapports dans le délai imparti. Merci d'avoir regardé cette vidéo !